Il ne faut pas confondre I am used to et I used to. Le premier extrait contient l'auxiliaire to be, I am, used to, contrairement au deuxième. Alors, quel est l'impact que cette différence aura dans le sens, n'est-ce pas, des deux extraits ? Parlons-en, car cela rendra votre anglais un tout petit peu meilleur. Hello, I am Josemore from English with Josemore. Alors, on utilise be used to, c'est-à-dire celui avec l'auxiliaire to be, lorsque l'on veut parler de quelque chose qu'on a l'habitude de faire, quelque chose avec lequel on est familier, de telle enceinte que c'est plus nouveau pour nous. Et dans ce premier cas, nous avons deux options. Be used to peut être suivi d'un nom, be used to something, ou alors ça peut être suivi d'un gerund, c'est-à-dire une forme verbale en ing. Regardons quelques exemples au tableau. Donc, nous avons donc notre auxiliaire to be conjugué à la troisième personne du singulier, parce que nous avons affaire à Mary, she, she is used to the children now. Mais elle veut dire, Marie est habituée aux enfants maintenant. Elle ne pouvait pas le supporter auparavant. She couldn't put up with them before. Put up. Assez intéressant, vous dire, supporter. Je ne peux pas supporter ça. I cannot put up with this. Bien. Notre deuxième exemple, nous avons, The countryside veut dire le village. Le village, la campagne. The countryside. J'ai oublié de préciser pour la première phrase. Vous vous souvenez, on a parlé de deux, de deux cas de figure. Donc, il y a la forme used to plus un nom, c'est ce que nous avons ici. The children, which is a noun. Et dans le deuxième cas de figure, dans le deuxième exemple, nous avons donc used to plus un gerund, c'est-à-dire verbe plus ing, ou le cas d'espèce leave. I'm used to living in such a big city. Bien. Et en bonus, troisième exemple, nous avons un cas un peu différent, où ici, on parle plutôt du processus d'habituation à une situation. Voilà. L'exemple lui-même, c'est, Don't worry, you will get used to a bad behavior. Je vais dire, ne t'en fais pas, pas de souci. Tu vas t'habituer à son mauvais comportement avec le temps. You will get used to a bad behavior. Donc, au contrairement à be used to, nous avons plutôt un get, get used to. Voilà. Get used to, qui, cette fois, parle du processus. When you are used to, ça veut dire que vous êtes déjà habitué. I am used to a bad behavior. Je suis habitué à son mauvais comportement. Mais si vous n'êtes pas encore habitué à son mauvais comportement, mais que vous allez vous habituer, OK, I am not used to a bad behavior, but I will get used to it. Get used to something. Devenir habitué à quelque chose. Voilà donc quelques utilisations de be used to. Bien. À présent, parlons du deuxième cas, celui sans l'auxiliaire to be, à savoir used to, tout court. On utilise used to lorsqu'on veut parler de quelque chose qui se passait régulièrement dans le passé, OK? C'est-à-dire quelque chose qu'on avait l'habitude de faire autrefois, ou bien quelque chose qui avait l'habitude de se produire dans le passé. Regardons quelques exemples encore au tableau. Notre premier exemple, c'est Mathilda used to eat three times a day, but now she only eats two times. Mathilda used to eat. Mathilda avait l'habitude de manger trois fois par jour, mais désormais, elle ne mange plus que deux fois. Bien. Alors, les exemples B et C sont très intéressants parce que nous avons abordé dans l'exemple B la forme négative et dans l'exemple C la forme interrogative, pour que vous en soyez également outillés. Alors, à la forme négative, on va utiliser, que ce soit négative ou interrogative, on utilise l'auxiliaire to do. Et c'est donc à cet auxiliaire qu'on va appliquer la négation qui peut donc être en chaque forme ou bien la forme complète. Donc, je peux dire, he did not use to. C'est plus pratique de dire, he didn't use to go there before, but now he has no choice. Alors, remarquez donc quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on emploie désormais l'auxiliaire, c'est lui qui est congelé au passé, did. Et désormais, donc, notre verbe prend la forme infinitive. Il n'y a plus de d. He didn't use to go there before. Alors, si vous mettez un d là, ça sera grammaticalement incorrect. Alors, et c'est pareil, donc, à la forme interrogative, on utilise toujours l'auxiliaire to do, qu'on va mettre également au passé, et sera vraisemblablement au début de la phrase, de façon très générale. Alors, on voit qu'également ici, c'est did qui portait la marque du temps au passé, did, et voilà, le verbe également n'a pas de d. Si vous mettez un d ici, ce sera incorrect. Did your parents used to eat out with you when you were younger? Est-ce que tes parents avaient l'habitude de manger avec toi dans des restaurants quand tu étais plus jeune? Et voilà donc l'utilisation de used to pour parler, finalement, de quelque chose auquel on était habitué, on avait l'habitude de faire dans le passé. Now, let's have a look at this quick and interesting exercise to check whether you have really understood the correct use of be used to and used to. Let's go! Bien, pour le practical exercise, nous avons donc quatre phrases au tableau que nous allons essayer de compléter avec be used to, used to, et éventuellement get used to. Donc, vous pourrez mettre pause, vous y jetez un coup d'œil, et vous revenez, et on continue. Bien, la première phrase, c'est Alors, la réponse pour cette première phrase, c'est donc Un indice, c'est le fait que le verbe qui suit soit donc à la forme ing, et nous avons donc dit que c'est le be used to qui s'utilise dans ce contexte. Et ici, comme nous avons donc Jennifer, qui est la troisième personne du singulier, donc on va conjuguer dans to be, la troisième personne du singulier, ce que nous donons is. Jennifer is used to meeting new people every day. Vous pouvez le dire, Jennifer est habituée, Jennifer a l'habitude de rencontrer de nouvelles personnes chaque jour. Elle travaille comme réceptionniste. Elle rencontre de nouvelles personnes chaque jour. Bien, la deuxième phrase, Donc, la bonne réponse, bien évidemment, c'est It's very difficult at first, but when you get used to eat, c'est très difficile au début, mais quand tu t'y habitues, ça devient plutôt facile. Et ensuite, His family come here on every summer holiday. His family come here on every summer holiday. Très simple. On parle de souvenirs, on parle de ce que sa famille faisait, ce qu'elle avait l'habitude de faire, donc on va donc dire His family used to come here on every summer holiday. Il m'a dit que sa famille avait l'habitude de venir ici pendant chaque vacances d'été. Et enfin, la dernière phrase, c'est une question. Did Anna go shopping with you? Est-ce qu'Anna avait l'habitude d'aller faire des achats avec toi? Faire du shopping avec toi? Et avec donc dit, vous vous souvenez, on a dit pour la forme interrogative, on va donc utiliser use, auquel on ne va pas mettre de d, c'est la forme infinitive, parce que la marque du temps est inclue dans l'obsidère de la question. Did Anna use to go shopping with you? Et voilà donc, avec ce petit exercice, je crois que ça vous aidera suffisamment à savoir si vous êtes déjà capable, n'est-ce pas, de bien les utiliser ou pas. Vous pourrez reprendre l'exercice autant de fois qu'il faudra et vous rassurez que vous avez suffisamment cerné la notion. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé. I hope that you enjoyed it. Please do consider leaving me a thumb up. Et rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. Vous pourrez considérer vous abonner, question de ne pas la manquer, parce qu'il y a du lourd en préparation. See you then. Goodbye.